Mon chum m'a sauvé avec son courage. J'ai réussi à ramper sa glace pour me pitcher un câble pour m'attirer. C'est incroyable. Tu dois la vie à ton ami. Oui, oui, vraiment. J'adore. Quel témoignage quand même, six motoneigistes qui ont eu la peur de leur vie. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça se passait hier soir sur le lac Magog, le petit groupe qui s'est retrouvé à l'eau, Chani. Vous êtes sur place et ce matin, les motoneigistes, qui se comptent chanceux d'être toujours en vie. Ah oui, il était vraiment minuit, moins une pour ces motoneigistes. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc, on se trouve en direct du petit lac Magog. Vous voyez là-bas, il y a des voitures, mais il y a aussi des cabanes de pêche. Donc, les dix motoneigistes étaient à cet endroit-là. Et ça, ça leur sert de repère habituellement pour s'orienter sur le lac. Mais vu le mois de janvier qu'on a connu, qui était beaucoup plus doux, météo en dents de scie, bien, les cabanes sont beaucoup plus près de la rive qu'ils sont habituellement. Parce qu'il faut dire, ce sont des motoneigistes qui sont expérimentés, de vrais mordus. Alors, ils ont pris direction, justement, de ce côté-là. Et mon caméraman va vous montrer. Là, vous voyez au bout, bien, c'est pas gelé. On voit l'eau, donc la glace qui est très fragile. Donc, ils ont foncé directement à cet endroit-là. Donc, six motoneigistes qui sont tombés dans l'eau. Donc, on nous expliquait qu'il y en a quatre qui ont réussi à sortir d'eux-mêmes. Deux qui sont restés, imaginez, 25 et 35 minutes dans l'eau glaciale. Donc, Kevin Beauchesne, qu'on a parlé ce matin, nous expliquait qu'il croyait y rester. Mais il y a un autre de ses amis, Kevin Gagnon, il a enlevé son soude de neige. Il s'est rendu, justement, en rampant sur la glace, lui a lancé la corde et a réussi à l'extirper des eaux. Justement, on écoute Kevin Gagnon qui nous raconte. Une chance qu'il faisait moins cinq heures. Il aurait fait moins 25, puis qu'on aurait passé là à minuit, deux heures du matin, comme ça arrive souvent. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu des voisins réveillés, qu'il aurait appelé. Si je ne le sortais pas, ils crevaient là, eux autres. Lui, à cause du voisin, ils ont été capables de sortir max. Il était moins pesant, il est resté à s'agripper sur le bord de la glace. Mais mon autre chum, Kev, Chris, lui, il était pesant. Je tirais, la glace cassait au fur et à mesure. Puis, il n'était même plus capable de tenir le binder à la fin. Il fallait que je crie après. « Hey, tiens-le, je vais te sortir. On va te rentrer dans le chalet. Ah oui, lâche pas. » Il a sorti de là, il est en crevette. Il n'était même plus capable d'enlever son casse. « Esti, là, je le traînais sur mon dos. » Tout le monde était rentré, tout le monde avait coulé. Fait que là, il y avait toute fraîche. Il rentrait dans le chalet pour se réchauffer. On l'entend extrêmement émotif. Heureusement, on le précise. Il n'y a personne qui a perdu la vie. Mais, Chani, on se demande, est-ce qu'on sait à ce moment-ci pourquoi ils se sont retrouvés à cet endroit précis? Bien, en fait, ce qu'ils nous expliquent, eux autres sont habitués de faire de la motoneige. Puis, il y a plusieurs endroits dans le secteur de Chabrook, de Magog, où les droits de passage n'ont pas été accordés cette année. Donc, ils ont préféré passer sur le lac, donc pour pouvoir se rendre de l'autre côté d'où, finalement, les droits de passage ne sont pas accordés. Justement, ils peuvent nous raconter. On les écoute. Ils nous ferment tout le temps à l'accès à plusieurs endroits. Comme là, ils ont barré pour un effet de pression. Nous autres, ce qu'on fait, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de neige en plus cette année. On veut tout se promener, tout le monde. Donc, là, nous autres, on regarde sur notre map. Bon, ils ont barré encore cette piste-là. On n'a plus le choix. Il faut passer sur le lac. Il faut aller rejoindre la piste à telle place. Fait qu'on ne sera pas les seuls qui vont tomber là. Il va y en avoir d'autres encore à cause que les pistes sont fermées. Nous autres, on veut juste aller faire du skidoo en gang puis les cinq dans le lac. Alors, voilà. Donc, ce matin, on est en train de faire le remorquage des motoneiges. Vous voyez celle qui est tout au bout là-bas. La fille qui la conduisait, justement, me racontait qu'il y a à peine quelques centimètres de glace sous sa motoneige. Donc, elle, elle a été vraiment chanceuse. Mais il y en a six autres qui sont au fond de l'eau. Donc, c'est une grosse opération de remorquage qui est effectuée par Remorquage Offred aujourd'hui pour extirper de l'eau ses motoneiges. Donc, on n'aura plus de détails pour vous ce midi. Donc, vous dire que les deux garçons qui ont passé beaucoup, les deux hommes qui ont passé des dizaines et des dizaines de minutes dans l'eau vont bien. Ils souffrent d'engelures et d'hypothermie aussi, mais ils s'en remettent bien. Donc, vraiment, ils l'ont échappé belle. Et heureusement, Chani, qu'il y a un voisin qui a été témoin, qui a rapidement contacté les services d'urgence. On a pu vraiment leur prêter assistance rapidement. Ça fait en sorte qu'on ne déplore pas de victimes aujourd'hui dans cet accident-là. Merci beaucoup pour les détails. Oui. Et par ailleurs... Si je peux juste ajouter... Oui. Si je peux juste ajouter, justement, il y a des voisins qui sont là, qui étaient sur le bord, donc qui ont vu les motoneiges passer. Et même avant qu'ils tombent dans l'eau, ils ont appelé les secours. Donc, ça, ça a permis, justement, aux services d'urgence d'arriver plus rapidement et, justement, de sauver des vies. Parce que, sinon, avec l'eau glaciale, ça aurait pu vraiment être tragique. Donc, vraiment, les voisins qui ont fait preuve de beaucoup de vitesse d'esprit sur cet événement-là. Ça a peut-être, justement, évité le pire. Merci, Chani.